bonjour et bienvenue sur la maille qui murmurait à mon oreille je sais pas si je vais me représenter encore comme à chaque fois mais on a eu quelques nouveaux abonnés donc bienvenue par ici je m'appelle lila et je viens ici à des intervalles plus ou moins réguliers j'essaye à peu près une fois par mois en fait j'aimerais bien même venir avant mais bah parfois j'ai pas assez de choses à vous montrer ou ou mon emploi du temps fait que je n'y arrive pas donc aujourd'hui je vais vous parler de mes tricots et de faire un peu de blabla avec ma meilleure copine du moment une bouillotte puisque je souffre actuellement depuis quelques jours déjà voire un peu plus même d'un limbago qui me fait terriblement souffrir voilà voilà donc c'est pour ça aussi que je voulais venir avant mais là c'était pas possible bon j'ai des petits trucs à vous raconter j'ai aussi du blabla mais je pense que mon blabla va peut-être pas intéresser tout le monde répondre à aux quelques questions que j'ai eues quand j'ai proposé de faire une faq voilà vous parler de deux trois petites choses que j'ai noté et dont j'avais envie de vous parler mais on va peut-être commencer directement par les ouvrages terminés tout ça tout ça les projets parce que c'est certainement pour parler de laine ou pour voir des projets laineux que vous êtes ici sur ma chaîne n'est ce pas merci en tout cas ça je vais vous le dire quand même en intro pour tous les commentaires que vous m'avez mis sous ma dernière vidéo vous m'avez fait bien marrer quand même suite à l'expression dont on ne va pas redire le nom mais j'ai l'impression vraiment d'habiter dans une grotte parce que vous êtes hyper nombreuses à connaître cette expression qui semblera t il est une expression assez ancienne comme quoi c'est comme la mode un vocabulaire c'est un éternel recommencement donc on n'a pas inventé grand chose mais vous m'avez fait vraiment marrer donc merci à vous pour tous vos commentaires vous avez visiblement aussi apprécié mon petit défilé vous m'avez même proposé de participer à la fashion week je crois que ça va faire partie de mes projets évidemment je vais postuler enfin voilà mais avec le limbago actuel c'est pas le moment de faire un petit défilé c'est pas à cause de ça que j'ai eu un limbago que les choses soient claires j'en suis pas rendue à ce point là donc voilà ceci étant je vais commencer tout de suite par vous présenter l'objet terminé que je porte et oui il s'agit de je lis mes notes un art déco souhaiteurs de elenor mortensen en plus j'écris comme un comme une cochonne donc pour me relire c'est pas forcément fastoche voilà il est fini alors je je peux me lever très très difficile enfin difficile oui pas très facilement donc je vais quand même essayer de vous montrer la longueur voilà moi je n'ai pas fait je me suis à point des pieds je n'ai pas fait très très long je les fais qui arrive à peu près ouais un poil en dessous des poches de jeans là voilà avec une belle aisance positive quand même puisque ma taille est là oui c'est ce que j'aime moi comme aisance jeu que je m'assez pas sur ma bouillotte qu'est ce que je pourrais vous dire sur ce je suis désolé je joue un peu avec la luminosité qui est très changeante nous sommes donc pour ceux qui le savent pas mais je pense que beaucoup le savent j'habite côté atlantique à l'ouest vers vers pornique tout ça tout ça et du coup nous avons pas mal de temps changeant mais comme partout je pense en france mais là un coup j'ai beaucoup de soleil donc j'ai dû fermer le store un coup j'en ai plus je sais pas si vous me voyez mais je pense que vous me voyez à peu près oui donc pour revenir à ce pull que je tricote avec cécile de que font mes mains en duo on s'envoie des photos on s'envoie des petits messages on a discuté de la laine de ce qu'on voulait faire tout ça tout ça et c'est super cool de le faire avec elle elle je crois qu'elle a bien avancé aussi sur le yoke on avait flashé donc sur une version comme ça en bleu avec un jaune alors moi je vous avais déjà expliqué la dernière fois que trouver le jaune c'était pas forcément facile facile et je me rends compte qu'en fonction de la luminosité il fait plus ou moins doré ou plus ou moins citron voilà il est entre les deux il est il est entre les deux c'est pas fastoche fastoche de trouver un plus ça va plus je m'en rends compte qu'en fonction des c'est pas faire forcément en fonction des sites mais plus ça va puis je me dis que c'est quand même chouette de choisir la laine sur des salons pour pouvoir comparer les matières en vrai et voir le contraste parce qu'à une nuance près où on est pile poil dans ce qu'on veut où ça passe un peu à côté quoi là je suis plutôt content du résultat même si c'était pas tout à fait l'idée que j'avais en tête mais l'idée que j'avais en tête je pense m'aurait coûté un bras et les deux jambes donc bon déjà que c'est pas mal on va s'arrêter là dans l'idée j'aimais bien aussi ce qu'elle ce qu'il y avait sur insta une espèce de dégradé mais je crois que sous le modèle que j'avais vu un des essais c'était une laine qui était avec des variations qui passaient du jaune doré à l'ocre voilà mais mais bon mais là je suis très contente de du contraste que je trouve fort sympathique ma foi donc les laines c'est de la mérino de chez madelaine et philibert coloris nancy qui est un bleu alors là vous voyez pas mal avec des avec du noir dedans ce qui lui confère un côté très profond je trouve et en fonction de la luminosité ben on voit plus ou moins enfin je trouve que du coup oui il est vraiment lumineux quoi il est semi solide et il est il est beau quoi il est beau on dirait presque c'est ça qui est chouette avec quand même la laine de teinturière ou en tout cas quand c'est travaillé comme ça c'est qu'on voit bien qu'en fonction des mailles et des teintes etc des nuances ça ça donne un effet de presque de matière on a presque l'impression qu'il y a du brillant dedans de la soie alors que pas du tout c'est du mérino mais c'est sympa comme tout j'adore cette fibre je plus ça va plus je trouve que le mérino tout simple enfin tout simple ouais c'est super agréable à porter parce que c'est léger c'est léger c'est respirant c'est parfait pour la région dans laquelle je vis puisque là on a eu un peu froid comme tout le monde les semaines dernières enfin les quelques semaines d'avant mais ça y est il fait doux hier je crois qu'il faisait 16 degrés petit point météo même s'il ya du vent par contre il ya pas mal de vent mais ce qui fait que ça c'est c'est un bon mix avec le le jacquard qui fait que là c'est du mohair et soie oui donc je m'éparpille je finis de vous parler de la laine n'importe quoi donc ça c'est le bleu de madeleine et philibert coloris nancy et ça c'est je sais même plus mais si parce que j'ai noté ça sur ma fiche c'est du kit silk de the wool skin et coloris néon qui porte assez bien son nom qui est un jaune mais un beau jaune un vraiment un jaune pas trop vert et qui a des pointes de doré mais encore une fois ça dépend vraiment de l'angle et de la luminosité voilà je remets donc ce pull je le trouve très agréable à porter je l'ai porté hier déjà donc bah ouais je me suis dit allez je vais pas attendre trop longtemps qu'il fasse que printemps arrive pour le maître ce sera un peu dommage je trouve que ça fait vraiment bien ressortir le motif comme ça avec ses couleurs c'est sympa comme tout j'aime bien plus ça va plus j'aime quand même les yo comme ça je trouve ça vraiment sympa en revanche est ce que je le conseillerais aux débutantes je vous avais déjà dit que non et je le répète je pense que ça n'est pas du tout fait pour un premier jacquard en tout cas c'est pas extrêmement extrêmement compliqué mais faut quand même savoir que on a des rangs raccourcis on a des augmentations il me semble en tout cas entre ouais dans le motif au milieu du motif donc c'est pas quelque chose de facile facile à faire et puis moi encore une fois je me suis un peu complexifié la tâche on va dire ça comme ça dans le sens où comme j'ai un mélange de deux fibres différentes le moéré soie est tenu en double ah oui ça je vous l'avais pas dit mais le moéré soie est tenu en double avec le mérino donc effectivement on faut faire attention avec l'aiguille de bien piquer à chaque fois les deux brins de moéré soie il faut faire également attention à sa tension puisque ça n'est pas la même fibre donc voilà faut faire gaffe en revanche plutôt contente voilà de l'intérieur de jacquard je trouve qu'il est assez assez propre j'ai fait gaffe de bien mettre mes mailles sur les bien tirer sur les aiguilles etc moi je tricote à la continentale mais j'avais aussi après à tricoter d'abord dans un premier temps à l'anglaise qui fait que je tiens un fil dans chaque main je suis maintenant très curieusement beaucoup moins à l'aise avec le tricot à l'anglaise donc c'est marrant d'ailleurs de voir à quel point on peut se déshabituer d'une technique et ne plus savoir comment faire donc c'est c'est rigolo parce que autant maintenant la continentale ça roule autant bon à l'anglaise faut que je sais pas dans ma tension dans ma façon d'enrouler le fil autour des doigts etc c'est moins simple en revanche je trouve ça pour moi plus facile d'avoir un fil dans chaque main une pelote de chaque côté et roule ma poule voilà j'ai pas fait de modification je crois sur le patron je vais regarder mes notes mais il me semble que non la seule chose moi je les fais donc ça se tricote en trois et demi j'ai fait une taille 3 je sais pas si je voulais déjà dit quoi d'autre oui j'ai fait un rabat parce que ces derniers temps je je faisais un rabat à l'aiguille à l'italienne et parfois d'ailleurs c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait pour le bas du pull et c'est ce que j'avais commencé à faire pour le bas du pull et je me suis rendu compte en cours de route parce que moi j'aime bien essayer mon pull comment je fais en règle générale alors parfois je mets mes mailles en attente avant de faire les manches là je n'ai pas fait ça j'ai fini le corps et j'ai fait mes manches mais j'ai essayé en cours de route pour me rendre compte de la longueur des manches et de voir comment il tombait et et le rabat malgré le rabat à l'aiguille à l'italienne qui est censé être un rabat assez souple et joli je trouvais qu'il était un poil serré et c'est pas la première fois que ça m'arrive j'ai remarqué que ce rabat là fonctionne bien pour moi avec une laine assez dodue assez gonfle oui dodue rebondie qui ding ding un peu élastique ce qui n'est pas pourtant c'est du mérino qui est souple et qui est plutôt sympathique mais je pense qu'elle n'est pas assez dodue elle est fine quoi donc ça ne ça resserre un peu l'ouvrage je trouvais qu'il y avait une petite sensation qui n'était pas sympa donc c'est pas grave j'ai fait mes manches j'ai cherché du coup un rabat qui soit relativement élastique sans faire l'effet chou fleur etc etc et je suis tombé sur la technique du comment s'appelle tel l'orise twisty bind off je crois ouais c'est ça l'orise twisty bind off qui je suppose est le nom lori de la jeune femme ou la dame qui l'a concocté qui est un rabat qui se fait en tournicotant son aiguille avant de prendre c'est à dire qu'en fait on tricote la première sur des côtes alors l'avantage de ce rabat là c'est qu'il se fait sur n'importe quel point que ce soit des côtes 1 1 des côtes 2 2 des côtes peu importe il se fait voilà ou même en jersey j'imagine que ça se termine enfin il n'y a pas un besoin particulier ça ne colle pas à une terminaison un point particulier de tricot donc ça déjà c'était bien pour moi il n'y a pas de rang de préparation du tout donc moi c'était des côtes quoi de deux je crois donc première maille endroit donc hop on tricote la première maille à l'endroit et là il faut en fonction de la maille qui suit tourner l'aiguille dans un sens ou dans l'autre avant de la tricoter ce qui lui fait un petit twist d'où le nom lori twisty bind off ce qui fait un petit twist et ce qui du coup donne un peu de mou j'imagine entre les mailles et donne un côté un peu plus élastique et un peu plus ample sans pour autant avoir le côté plus chou fleur comme quand on fait vous avez essayé les jeter pour tricoter etc etc ou là pour le coup ça fait un peu un peu trop quoi donc en fait quand on tricote la maille à l'endroit comme on la pique comme ça je crois qu'on fait le twist dans le sens des aiguilles d'une montre et quand on tricote une maille à l'envers avant la tricoter à l'envers on tourne l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on tricote la maille et on rabat donc en fait c'est juste une manipulation alors la chose que moi j'ai fait parce que j'ai regardé un tuto je ne suis pas contenté de lire les explications la chose que j'ai faite c'est que je parce qu'on voit plein de tuto il y en a qui s'en mêlent un peu les pédales avec les aiguilles ça peut être un peu compliqué en fonction en plus de celle de la circonférence de votre tricot j'imagine que sur des manches encore plus galère et si on a des petites aiguilles donc moi ce que je faisais c'est que j'ai mon tricot avec mes aiguilles et je prenais une troisième aiguille et c'est avec cette troisième aiguille là que je faisais mon twisty donc j'ai pas de problème je mets un bouchon un bloqueur sur mon aiguille qui ne sert à rien et sur mon aiguille libre avec le avec la troisième aiguille du même calibre tant qu'à faire je passe je fais mon twisty et ce qui fait que quand mon aiguille tourne d'un côté ou de l'autre j'ai le cap de l'aiguille qui se balade parce que je la mets sur un cap bien sûr qui se balade comme ça mais ça ne gêne pas ça ne s'emmêle pas ça n'entortillonne pas tout le reste de mon tricot et je trouve que ben ça donne un rabat très chouette je ai jamais l'autre propre sans être trop élastique et moi l'avantage et voilà je peux faire ça n'est ce pas sans avoir ce côté qui sert là et donc moi il me convient parfaitement et je pense que c'est un rabat que je vais maintenant faire qui n'est pas compliqué qui n'est pas très long et qui valable sur tous les points donc franchement faut pas s'en priver je les fait du coup j'ai défait mon premier rabat à l'aiguille que j'avais fait en bas du pull rattraper récupérer toutes mes mailles j'avais du coup parce que comme j'avais peur d'être un peu à court de laine j'avais rallongé un peu mes côtes je crois et j'ai fait ce fameux twisty by neuf l'oriste twisty by neuf donc évidemment je vous le dis pas à chaque fois mais pour moi c'est une évidence je vous mets à chaque fois tout ce dont je parle en barre de description donc que ce soit les patrons l'hélène pas toujours parce que parce que je parce que j'en parle et que c'est à vous de d'aller voir qui que quoi dans où un mais en tout cas je vous parle des je vous mets les liens des patrons et s'il ya une technique particulière je vous mets aussi le lien je vais essayer de retrouver le lien du tuto vidéo que j'avais trouvé qui me semblait bien bien expliqué qui m'avait bien plu et je l'ai trouvé clair et je pense que le tuto est en anglais mais franchement comme c'est visuel il n'y a rien besoin de comprendre même celle qui parle pas anglaise vous en sortirez parfaitement croyez moi donc voilà donc je suis très contente d'être venu à bout de ce pull qui qui m'a demandé du temps et de la concentration donc encore une fois pourquoi c'est pas non plus pour une débutante parce que c'est ce que je vous avais dit même s'il n'y a que deux couleurs la grille ne se répète pas enfin il n'y a pas c'est pas comme le certains jacquards qui sont très géométriques et pour le coup les motifs se répètent vraiment d'une ligne à l'autre où il ya une forme de logique qui fait que c'est facile à retenir même la phrase de jacquard la phrase ouais bon allez la phrase musicale du jacquard et et fastoche à apprendre au moins rang par rang là je trouve que c'est pas le cas vu que les dessins sont quand même ben on va dire qu'on peut pas les dîner quoi on peut pas les inventer on peut pas dire ben oui tiens c'est évident laurent d'après il va y avoir ça ça et ça non on peut pas donc c'est très beau en revanche je dis que c'est pas pour une débutante si vous avez déjà fait un premier jacquard moi j'en ai fait qu'un avant vous pouvez vous lancer puisque la preuve je l'ai fait mais voilà faut juste être un peu attentive sur le moment et bien suivre la grille voilà c'est tout moi je galère encore à trouver le bon moyen de suivre une grille sans sans perdre mes petits parce que j'aime pas le côté appli je trouve que d'abord l'écran est trop petit donc on faut tout le temps glisser son doigt dessus machin donc j'ai tendance à imprimer juste le diagramme voilà sur une feuille et après je vous avais dit moi j'ai avec un stabilo je voilà mais ça c'est valable quand on a comme ici un diagramme qui ne se répète pas en revanche si vous avez des diagrammes qui se répètent d'une section à une autre vous pouvez pas le faire ou plusieurs motifs comme je vous montrais après vous pouvez pas le faire parce que ça revient sans arrêt donc une fois que vous avez stabilo bossé votre truc vous faites comment pour les autres donc il faudrait que je trouve mais j'ai entendu dans le vlog de sophie d'au fil de la ruche qu'elle avait elle parlait et ça ça m'intéresse d'une planche un espèce de de oui de petits de petites planches en je sais pas quoi d'ailleurs avec des aimants et donc elle arrive à et un élastique je crois et elle arrive à glisser son diagramme alors je sais que ça existe dans plein de magasins qui vendent en ligne qui vendent de la laine mais je trouve que franchement pour ce que c'est assez cher et là elle a trouvé chez action j'imagine que chez action c'est beaucoup beaucoup moins cher je l'ai jamais vu mais j'y passe pas non plus toutes les semaines chez action donc je pense que je vais quand quand je me rendrai dans le coin j'irai voir s'il y en a dans l'action à côté de chez moi parce que ça ça pourrait bien me sauver la mise là pour l'instant je suis un peu avec des post-it des machins voilà mais les post-it si vous le savez aussi ils finissent parce que la colle finit pas se décoller fin se barrer donc c'est parce qu'elle mieux voilà donc j'ai pas de temps de j'ai terminé à vous montrer j'en ai que deux j'ai celui ci et j'ai alors j'avais envie d'une paire de chaussettes à la vignée en couleur très très sobre vous allez voir vous avez vu comme j'ai bien plié alors ça c'est pareil j'ai vu un tuto je sais plus sur quoi sur instagram ou sur youtube une suggestion une dame qui parlait de comment plier ses chaussettes pour pas vous savez les mettre l'une dans l'autre comme on fait avec les chaussettes du commerce enfin moi je faisais ça on les replie et ça peut abîmer j'imagine le tissu elle les plie comme ça les range comme ça dans une petite boîte et ce qui fait qu'elle a toutes ses chaussettes pam 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 bon voilà je me suis amusé à le faire voilà voilà mes chaussettes en tout un en toute neutralité on va dire bah oui parce que le pull que je vous avais montré la dernière fois qui était mon offre il avec cette laine à chaussettes bariolée et que j'avais fait avec du kid mohair et soit je vous en ai parlé dans un précédent podcast je vous renvoie à mes anciennes vidéos n'est ce pas il me restait finalement fouillant dans mon truc qui me restait un échevot j'ai dû prévoir large encore et et j'avais j'avais cette laine rose néon parce que j'avais déjà fait des chaussettes avec les grises avec des bandes rose néon aussi dont je vous avais parlé dans un précédent podcast j'en avale de travail je me suis dit mais qu'est ce la ne tienne faisons donc une paire de chaussettes tellement sobre n'est ce pas n'est ce pas elles sont trop cool donc celle là je les ai pas porté parce que j'attendais vraiment je les ai mis dans mon petit sac à projet bien au chaud bien plié donc vraiment je j'ai alors cette fois je crois que j'ai essayé de noter ma recette mais évidemment évidemment c'est sur mon téléphone ma recette et que je crois que je fais des côtes 3 1 je fais un montage montage élastique le twisty machin bain ne pas bain d'offre n'importe quoi elle parle du rabat du rabat alors que là on parle de monter des mailles le hall de norvégiane vous savez on fait une manip en plus pour que ce soit un peu plus lâche donc je fais ça avec des côtes je crois que j'ai fait 13 rangs de côte 3 1 là j'ai fait une longue tige j'avais envie d'avoir une longue chaussette donc il me semble que j'ai fait une soixantaine de rangs le talon je me suis ça y est une tricopine qui je fais un coucou m'a offert parce que j'en avais pas la dernière fois du fameux patron du fish lips kiss il et elle me l'a offert donc j'ai pu le tester et le voilà pas mal je trouve quand même parce que bon là il ya un petit goût de goût de fils parce que forcément quand on fait avec des une couleur contrastante ya un coup de main à prendre quand même mais le voici et je trouve que c'est plutôt bien moi j'aime bien alors moi j'ai pas de talons qui me va particulièrement mieux qu'un autre je trouve que ça ce qui est pratique c'est que si vous avez une laine auto rayante de ce que j'en ai compris ça ne change pas le rythme des rayures donc ça c'est sympa moi ça me tient bien aux pieds ce genre de talons parce que j'en ai déjà fait un pas celui ci mais un talon à rangs raccourcis c'est le même comme ces mêmes principes et ça me ça me va nickel alors il paraît certainement je veux bien croire que c'est moins solide que le talon renforcé ceci étant relever des mains non 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 moi ça me saoule un peu donc je me suis dit allez hop roule ma poule ça l'avantage c'est qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionne effectivement on n'a pas besoin d'un patron n'a pas besoin de compter c'est assez facile c'est assez fastoche une fois qu'on a pris le coup de main j'ai pas encore vraiment pris le coup de main mais j'ai le mojo j'ai la manip dans la tête donc ça va je sais où j'en suis quoi donc voilà ensuite je crois que pour mon 39 je dois avoir 60 encore une soixantaine de rangs peut-être 65 67 rangs il me semble un truc comme ça et la pointe je fais toujours pareil c'est à dire moi je fais 64 maille je vous ai pas dit la taille je fais un une diminution de chaque côté tous les deux rangs jusqu'à ce que j'ai 18 mailles sur mes aiguilles et ensuite c'est tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles pour avoir une pointe un peu plus arrondie et je fais un grafting voilà pas mal non bah elle file la patate quoi voilà on peut pas dire que moi je sois l'adepte c'est pas que je sois l'adepte ou pas d'ailleurs mais on peut pas dire que pour l'instant d'ailleurs j'y pensais je n'ai absolument pas réfléchi à faire une boîte de bas enfin je même si je suis pas de boîte de bas mais à tricoter des chaussettes en fonction des pulls que je porte c'est à dire que j'ai rien qui va avec rien en particulier je fais absolument pas gaffe alors là coup de bol si je mets mon offreels avec la même laine ben j'aurai ces chaussettes là qui ont parfaitement avec est-ce que pour autant je vais pas les mettre avec autre chose me connaissant si c'est fort probable et puis moi j'ai plutôt en règle générale des des chaussettes rigolotes auto rayante avec des couleurs qui me plaisent voilà je fais pas forcément toujours dans le sobre et et mes pulls sont parfois pas toujours mais parfois assez sobre en termes de couleurs donc je ça matche pas forcément et puis j'aime j'aime bien faut dire aussi que je me suis pas encore collé à des chaussettes avec plein de motifs plein de je vous avais dit que je voulais faire du jacquard cette année mais d'ailleurs je vous en reparler mais je me suis pas encore habituée je sais pas si je kiffe trop les chaussettes avec plein de motifs différents plein de choses à faire en dehors du jacquard qui m'amuse parce qu'on change de couleur et qu'on voit un dessin c'est un côté ludique mais le motif en lui-même la dentelle et tout ça j'ai essayé une paire je crois que ça fait au moins un an qu'elle est dans mon sac j'ai fini la première je vous en avais parlé en plus je crois que j'la tricote en deux parce que comme c'est de la dentelle et que c'est ajouré je voulais que ce soit plus joli en deux que en deux 25 mais ça j'ai toujours pas avancé il va falloir que je la reprenne c'est un peu dommage là pour le coup elle était sobre en couleurs sobre en tout mais bon donc va falloir que je m'y mette moi j'ai tendance quand je laisse tomber un projet à avoir beaucoup beaucoup de mal à me replonger dedans ça me fait marrer toutes celles qui ont fini leur truc en cours moi je peux pas avoir c'est pour ça que je n'ai pas fait ce challenge là je peux pas avoir trop d'objets en cours parce que s'ils sont restés en cours c'est qu'a priori soit ils me plaisent plus soit ouais soit ils me plaisent plus soit je les trouve vraiment fastidieux à tricoter et pour le coup il me faut du courage les chaussettes en question elles me plaisent le motif me plaît la laine est chouette et tout c'était un fil de chéophile dorus mais le fil est un peu sec aussi mais la chaussette va être sympa c'est juste que je les trouve un peu pour moi la chaussette c'est le truc qu'on fait sans réfléchir j'ai envie que ça reste un truc plaisir par la couleur mais 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 sans réfléchir donc en rond on déroule quoi c'est d'ailleurs pour ça que je m'évertue à m'habituer aux mini circulaires pour avoir le le plaisir de continuer à tricoter 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 jusqu'à voilà plus y penser et maintenant en plus je mets un contre rang comme j'ai noté ma petite recette avec une grande tige j'ai qu'à baisser le voilà le nombre de rangs pour avoir une tige plus courte d'habitude je suis vraiment plus court mais là j'avais de la laine il m'en reste d'ailleurs donc je me suis dit allons-y gaiement mais surtout quand on compte maintenant ses rangs etc on n'a vraiment pas besoin de réfléchir très longtemps on peut dérouler son tricot et s'amuser quand même prendre du plaisir par la couleur tout ça donc moi c'est un peu ça mon truc pour les chaussettes pour l'instant ça pourrait ça pourrait évoluer donc voilà eh bien je n'ai que deux objets terminés mes amis mais c'était quand même des beaux trucs en revanche j'ai quand même pas mal de choses en cours j'ai parce que j'hésitais beaucoup je vous ai montré plein la dernière fois plein de design qui me tentent énormément et ils me tentent toujours beaucoup mais je me suis dit lila j'ai un petit petit poète je me suis dit lila essaie de te concentrer sur ton stache et j'ai pas beaucoup j'ai pas tant que ça alors j'ai fait un peu le récap de ce que j'ai j'ai beaucoup de pelotes éparpillées de drops notamment mais soit c'était la quantité j'avais une quantité pour faire un châle je me rappelle on devait faire un châle bleu enfin je voulais faire un châle bleu avec les tricopines je crois que c'est de la lima mais je voulais un bleu qui quand j'ai reçu le colis ne correspondait pas au bleu que je voulais qu'est ce que je vais en faire je sais pas est ce que je tricoterais quelque chose pour quelqu'un pour deux je sais pas donc j'ai des pelotes comme ça qui ne me servent je ne vois pas de projets associés directement maintenant parce que sur le moment je me dis ben non c'était pas ça que je voulais j'ai aussi de la mohair et soie mais quand je mets à côté de mon visage tout ça je pensais que ça allait être plus ci plus ça plus machin je me rends compte que ben non c'est pas ça non plus donc il faudrait que je les mélange avec autre chose ou que ça aille peut-être dans des accessoires style couverture ou coussin ou que sais-je encore ou mélanger avec autre chose peut-être que paf j'aurais une illumination mais en quantité plus j'en ai j'en ai pas tant que ça mais j'aime pas quand ça traîne trop dans mon stock donc j'avais acheté le patron du pull midas les chevaux des mers l'année dernière et j'avais acheté la laine qui allait un peu plus tard c'était au bigou de laine me semble-t-il et donc je me suis mise à le bobiner et à le tricoter je voulais montrer sur instagram donc c'est du by night ça je sais plus quel est le nom de sa base mais le coloris je sais que c'est garance quel est le nom de sa base c'est la full moon la full moon j'aime pas enlever les étiquettes parce qu'après je rame pour les remettre mais j'avais qu'à noter vous me direz un bah ouais ou avoir une tête les deux quoi donc j'adore cette couleur franchement je la trouve hyper lumineuse très très belle mais en fait j'ai pas eu beaucoup d'imagination je crois que nathalie l'avait fait exactement dans ce mélange là nathalie donc de by night et quand j'ai vu le mélange j'ai fait ah ouais donc elle m'avait conseillé c'est le c'est la féphile ça c'est le mohair et soit de la féphile coloris mars et les deux combinés ensemble je trouve ça magnifique alors 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 moi je fais le pull je me fais parce que quand vous achetez le modèle vous avez le pull ou le gilet moi je suis plus pull que gilet j'ai une période gilet mais en fait je me rends compte que j'ai pas gilet faut avoir des tops à mettre en dessous et j'en ai pas ouais non puis j'en mets moins finalement donc un pull que voici que voilà que voici que voilà parce qu'il faut qu'on me voit parler paraît-il voilà voilà où j'en suis c'est beau non pas moi je trouve ça super bon je vous montre de près alors il faut l'imaginer bloqué parce que ça c'est typiquement le genre de motifs qu'il faudra bloquer pour que tout soit dans les clous quoi ce que vous voyez la bande là quand on la tricote puisqu'il ya des jeux de deux mailles ensemble de jeter etc donc ça demande un blocage pas démesuré mais qui qui sera utile j'adore le motif vraiment je le trouve très très beau et dans cette couleur je trouve ça canon 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 donc il sera il devrait être plus long que ce qui n'y paraît là puisque là il est ramassé sur lui-même j'en de façon j'ai encore j'ai encore du taf on est bien d'accord en revanche débutant s'abstenir vivi vivi j'ai déjà presque oublié la construction mais je crois j'aurais pu réviser quand même un peu lila on commence par le dos me semble-t-il on fait des rangs raccourcis dans le motif voilà pourquoi c'est pas débutant compatible on fait des rangs raccourcis dans le motif ensuite on vient après un certain nombre de centimètres relevé des mailles d'un côté et de l'autre puis on fait un demi devant l'autre demi devant jusqu'à un certain nombre de centimètres et ensuite on vient rejoindre en rond voilà l'ensemble sachant que vous avez des augmentations des rangs raccourcis tout ça tout ça dans le motif donc il me semble qu'il y a des augmentations très logique oui parce qu'en fait il y a une espèce de colle alors là ça fait à cause du motif ça fait ça ensuite je sais qu'on va revenir relever des mailles pour l'encolure qu'on va tricoter j'imagine en côte j'ai pas encore regardé et là c'est l'emmanchure donc on viendra relever des mailles et tricoter les manches qui seront en jersey elle donc là ça va être un peu plus reposant mais mon aiguille se coince là pour le coup typiquement j'ai un compteur de rang parce que le motif se tricote sur un certain nombre de rangs et le motif se répète donc voilà vous pouvez pas stabilo bosser parce que là pour le coup vous savez plus où vous en êtes donc je compte je compte mes rangs de motifs là ce que je dirais en revanche c'est que pour le motif une fois rang par rang on arrive à savoir où on en est c'est à dire que c'est facile à retenir ça il n'y a pas il ya la petite musique qui fonctionne plutôt bien mais il y a des choses le patron est hyper détaillé ce qui moi me noie donc j'ai fini par regarder la version parce que j'avais acheté le livret qui est très détaillé mais vous pouvez aussi avec le livret il ya un code vous pouvez aussi télécharger sur avellerie pour le coup la version imprimable si vous voulez imprimer que la charte parce que c'est plus facile pour vous ou pas si vous voulez faire et en fait en fonction des versions elles sont plus ou moins sommaires et donc le livret est très détaillé la version imprimable les un peu moins ce qui fait qu'on est déjà un petit peu moins noyé pour moi je trouve que c'est un peu trop détaillé et du coup ça rend un peu confus le le tricot au démarrage le temps qu'on comprenne un peu la logique une fois qu'on a la musique dans la tête ça va mais il faut avoir la musique dans la tête je pense que comme tous les patrons ça dépend vraiment de comment vous fonctionnez petite nite il y en a qui leur qui lui reproche justement d'être trop bim bam boum ben moi parfois j'aime bien le bim bam boum je trouve que c'est assez on sait où on sait où on part on sait où on arrive voilà là il y a des choses qui sont détaillées et d'autres pour le coup qui le sont pas d'ailleurs c'est l'oriane de l'eau demoiselle qui en avait parlé notamment pour relever les mailles sur le côté sur le dos sur le côté gauche elle dit qu'il faut relever les mailles et ensuite il faut commencer par un endroit or si on relève les mailles comme elle le dit en partant de l'emmanchure on peut pas partir sur un endroit donc de deux choses l'une alors je sais plus comment l'oriane elle je crois qu'elle avait commencé à compter le nombre de mailles pour savoir d'où elle partait et elle a fait l'inverse c'est à dire qu'elle est partie d'un endroit pour bien tomber moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait comme si j'étais en bidextre c'est à dire que j'ai relevé mes mailles comme elle le dit en partant de l'emmanchure mais j'ai tenu mon aiguille de la main gauche au lieu de la dernière de la main droite il y a aussi une autre technique parce que j'en ai parlé avec anne une tricopine qui me dit finalement ce que tu peux faire et ça ça fait partie des trucs et astuces qu'elle pourrait dire dans le patron qui est de prévoir la quantité de fils nécessaire pour relever les mailles et en fait laisser une queue de fil au bout et relever les mailles avec la queue de fil et robe et comme ça on repart on tricote dans le bon sens avec le fil de la pelote c'est une autre mais moi j'avais déjà fait mon coup de relever les mailles avec l'aiguille gauche et je me débrouillais avec ma main droite pour passer le fil comme je pouvais donc ça mais ça m'a pris 20 minutes à me prendre le chou en disant mais attend t'es quand même pas plus con qu'une autre tu devrais y arriver et je ne comprenais pas comment ça fonctionnait quoi et il y en a d'autres qui vont dire si fastoche voyons donc encore une fois on est toutes différentes voilà il ya des vous me voyez encore là je vois que le jour si je pense que vous voyez encore on est toutes différentes sur les techniques de tricot moi j'ai pas trouvé ça facile facile encore une fois quand toute cette phase là est passé que les rangs raccourcis machin qu'on a qu'on s'est mis la petite musique du motif qu'on sait où on en est qu'on a compris moi j'ai remarqué mais je pense qu'on est toutes pareilles que pour chaque patron on attend un peu de voir comment ça se passe et puis au bout d'un moment mais c'est comme dans tout on prend ses marques et une fois qu'on a pris ses marques on sait ce qui fonctionne pour nous ça va être soit noté soit mettre un contrat soit je sais pas dessiner un truc ou on a compris ce qui fonctionnait pour nous et ce qui va nous aider dans le tricot à dérouler de façon plus facile donc maintenant j'en suis au point où je le motif je vais pas dire que je le connais par coeur c'est pas vrai parce que je suis encore en train de regarder ce qu'il faut que je fasse mais avec les contrats je sais où j'en suis et surtout je sais ce que je dois avoir entre chaque motif combien de mailles je dois avoir pour que ça tombe juste et je vois bien que si je me suis planté je le vois assez rapidement ce qui m'arrive de me planter d'ailleurs je crois que j'ai fait quelques erreurs dans dans le parce que pour faire ces petites vaguelettes là il ya des mailles ensemble à faire qui vont être compensées évidemment par des jetés ce qui fait qu'on a toujours le même nombre de mailles au milieu de chaque de chaque bande mais il m'est arrivé de me planter bon ben j'ai pas tout défait parce que les rangs sont quand même assez long je les rangs sont quand même assez long et voilà j'ai regardé je me suis est ce que ça se verra ou excusez moi les aiguilles font du bruit je suis désolé je trouve ça très 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 joli l'avantage c'est que il devrait quand même être chaud par la fibre mais pas trop parce qu'il est ajouré donc je pense qu'on le met avec un petit un petit caraco en dessous un petit t-shirt un petit débardeur un truc un peu voilà et j'adore cette couleur vraiment j'adore cette couleur donc il n'est pas rapide rapide à faire enfin je l'ai commencé quand je sais même pas si j'ai noté quand est ce que je les commencés si je les commencés le 6 le 6 février ça va on est le 15 ça va ça va sachant que c'est pas mon seul en cours à ça fait du bruit c'est beau c'est beau voilà ça je range dans mon petit sac à projet qui était un sac à projet de chez qui ça vous le bague qui me suis absolument partout voilà à propos de sac à projet je vous ai parlé de celui ci que vous avez dû voir sur la toile passé parce qu'on est nombreuses à avoir commandé la boxe de c'était la boxe de noël de lily comme tout où il y avait plein de trucs super et ça c'est une pochette de marge et va qui est hyper bien fini puisque nous avons ce petit tissu qui empêche de prendre les la laine à l'intérieur et moi je m'en sers pas comme ça qu'à projet je m'en serre pour mettre tout mon matériel de tricot donc j'ai la pochette à aiguilles dedans parce que moi je suis tu sais il ya les filles avec les sacs à main qui transportent leur maison moi c'est le tricot je transporte ma maison donc j'ai ma pochette à aiguilles au cas où il ya la guerre et que c'est jamais quand je me balade j'ai besoin absolument d'avoir je vois bref ma boîte avec tous mes marqueurs mais blocs truc ça c'était une pochette à aiguilles qui était aussi dans la boxe dans laquelle moi je range que mon petit matériel pour les chaussettes on avait une paire de ciseaux on a vu ce petit crochet qui est super bien j'avais des doutes parce qu'il en bois et je me suis dit comment ça va comment ça va marcher tout ça et en fait ça accroche hyper bien la laine ça ça vous sauve ça vous sauve des trucs j'ai mis des petits marqueurs dedans des aiguilles à laine voilà il ya tout qui tombe les ciseaux qui étaient dans la dedans aussi qui sont très chouettes donc j'ai mes mini circulaires et j'ai des normales des longues pour les chaussettes j'ai aussi des mini comme ça que m'avait offert c'est bien ça bouge bien ma annick ma tante par alliance qui m'avait envoyé ça donc hop comme ça j'ai deux paires de mini parce que moi du coup je m'en sers et puis il y avait des marqueurs donc ça j'aime bien voir le matériel pour les chaussettes parce que moi je suis un peu bordélique donc je mets tout un peu partout voilà il y avait aussi plein de petits marqueurs comme ça vous voyez ou pas il y avait des étoiles des lunes des machins alors moi j'avais commandé cette box parce que je suis pas je suis pas du genre à craquer pour tous les accessoires tricot je craque plutôt sur la laine mais là je m'étais dit que c'était l'occasion petite étoile trop mignonne une petite lune encore donc voilà ces petits marqueurs sympa je les laisse là comme ça il y avait une petite pochette en moutes avec des petits accessoires dedans aussi j'ai un scooby doux qui se trimballe quand je veux essayer j'ai j'ai mes mini la base pour moi je trouve ça génial pour faire les manches notamment c'est top ça donc voilà et cette pochette là me sert à ranger tout mon matos donc j'ai pas à courir partout pour savoir où sont mes crochets ciseaux bidule parce que moi j'ai tendance à en laisser un peu un peu dans tous les recoins de la maison et là je sais que je me trimballe avec ça alors c'est un peu lourd c'est un peu d'ailleurs j'ai fait un pari avec mon mari je disais entre 800 grammes et un kilo je crois que je suis pas loin je crois que c'est à 830 grammes quand même on est pas mal dans l'avion je prends pas l'avion mais bon 1 ça pèse son poids mais ce qui est cool c'est qu'il ya tout dedans voilà donc ça c'est margeva qui avait fait ça cool petit aparté accessoires tricot maintenant donc je vous ai montré un objet en cours un deuxième projet on dit on dit ce qu'on veut en alors n'est pas la police du tricot qui va venir nous dire faut pas dire ci faut pas dire ça quand j'ai fait mon zipper sweater light de petite nitte pour mon fils oscar mon dernier alexandre m'en a réclamé un mais pas en moi je l'avais fait en pierre guinte et trouver que c'était un peu rustique que ça piquait un peu lui par exemple le la kitty qu'il n'aime pas il trouve que ça pique donc je me suis mis à la recherche de laine pas trop cher parce que c'est mon c'est mon garçon qui est cavalier donc autant vous dire que les fringues elles reviennent dans un état il en interne alors je suis pas sûr qu'il le mette franchement pour il va pas le mettre pour monter à cheval mais il va le mettre en dehors à l'internat et tout ça et les gamins ils font pas ils font pas super attention quoi donc et lui ne fait pas très attention toutes les semaines je peux vous dire que quand il rentre dans l'internat le linge est bien bien malmené n'est ce pas donc j'ai pris de la desi de chez drops c'est la première fois que je la tricote alors on m'a dit qu'elle boulochait et qu'elle n'était pas d'une ce qu'elle vieillissait pas forcément très bien je vais voir ça toute façon je me dis que alexandre va encore grandir et que et que vu comment il va le malmener parce que je me fais pas de doute là dessus bon ça sera pas un drame mais voilà quand même où j'en suis voilà quand même où j'en suis donc moi je tricote toujours la version homme en xs parce qu'il avait essayé la version de son frère et il aime bien un peu le côté comme les souhaites quoi que ce soit un peu ample il a pas envie du tout d'avoir un pull cintré ou voilà donc j'ai fait xs je pense que je vais évidemment changer la longueur du corps parce qu'il est plus petit et la longueur des manches ce qui ne sera pas pour me déplaire mais voilà donc ça je crois que la dernière fois je vous l'avais montré non j'en était au col juste où tout le début mais j'ai quand même avancé quoi la fille qui se qui qui s'encourage toute seule donc j'ai regardé je lui ai fait c'est le week-end dernier samedi dimanche et j'en j'ai mis un marqueur donc depuis j'ai tricoté ça mais j'ai tricoté le midas j'ai tricoté deux autres choses que je vais vous montrer donc ça va parce qu'en fait l'idée c'est qu'à chaque fois j'avance suffisamment pour lui montrer quand il rentre le week-end et qu'il essaye comme ça c'est du sur mesure parce que les gamins ils sont du genre à vouloir que les côtes ça blouse un peu comme si mais pas comme ça un peu trop mais pas trop long que ça tombe pile sur le voilà donc plutôt que faire et défaire 20 fois je me dis là j'avais calculé je crois qu'il fallait encore côte comprise 25 centimètres il me semble pour que ça tombe bien assez long et que ça avec les côtes que sa blouse donc je sais plus combien de centimètres il faut que je fasse de côte peut-être 7 truc comme ça 5 ou 7 en règle générale donc je vais voir et là on est quoi on est jeudi on est jeudi ouais on est jeudi l'idée c'est que ce week-end je puisse lui faire essayer pour voir un peu où j'en suis combien de combien centimètres il me reste à faire et pouvoir attaquer les manches je croise tout voilà donc moi je c'est un joli clair gris clair j'aime beaucoup le le toucher le le rendu je trouve que ça fait un beau tricot très sincèrement ouais c'est le modèle je trouve toujours super sympa à faire bon encore une fois la partie la plus ça va être là la pâte de boutonnes la pâte à faire on a laissé des mailles en attente il faut tricoter une patte tout long de chaque côté qui va servir pour planquer la fermeture éclair et j'ai pas encore commandé la fermeture éclair parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne couleur dans la bonne taille il faudrait un 35 cm en gris clair et les noms sont un peu obscurs donc on n'arrive pas trop à savoir si les références sont à moitié il n'y a pas de descriptif vraiment et ça m'ennuie un peu de commander sur petite nid directement vu que j'ai rien d'autre à commander chez elle donc moi j'avais commandé le dernier c'était aussi un petit nid mais sur un site français mais c'était bleu marine c'était plus simple là je crois que j'avais au pire des cas je crois que j'en avais vu un qui avait l'air de convenir au niveau de la couleur mais qui faisait 45 cm il va me coûter plus cher mais il suffit de couper de toute façon le 35 il faut le couper aussi il faut couper faire un point pour pas que ça sent pour pas que ça se barre donc je vais payer un peu plus cher quoi c'est tout mais si j'ai pas le choix ce que j'aime bien je préfère prendre le zip qui correspond elle met une petite étiquette avec je sais pas si je vais la coudre ou pas d'ailleurs à propos d'étiquette je vous ai pas dit je vous ai pas montré je crois que vous voyez tout à l'envers de façon avec le téléphone j'avais mis une étiquette vous la voyez ou pas ce que vous la voyez ouais je crois que c'est le calendrier de l'avant l'année dernière parce que typiquement dans ces tricots là on a beau faire des rangs raccourcis etc je trouve que devinez le l'avant de l'arrière c'est toujours un peu un peu compliqué donc maintenant quand je peux je mets des étiquettes j'en ai pas 150 milles j'en avais une passion on offre il aussi j'en ai cousu une je vous la montrerai une super sympa que ma copine anso m'avait offert de pendant notre week end voilà non c'est début après elle me l'avait ramené me l'avait offert donc je l'ai cousu sur le pull mais ça c'est un truc il faudrait que je me que je trouve que je m'achète des petites étiquettes sympa à coudre comme ça on n'a pas à se prendre le chou voilà voilà donc voilà où j'en suis de mon zipper là c'est pas rapide 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 mais c'est pas c'est surtout que là c'est une mère de jersey comme dirait l'autre mais ça c'est le tricot que je peux faire le soir en regardant une petite série quoi voilà autant de midas impossible autant celui ci c'est possible ensuite j'avais envie de tenter la brioche oui ça fait partie des trucs que j'avais envie de tenter cette année alors j'ai vu passer sur internet plein de trucs de brioche plein de tests plein de super modèles que j'ai envie de faire mais n'ayant jamais tenté la brioche je me suis dit que j'allais peut-être faire attention et j'avais vu j'en avais discuté avec mélanie des aiguilles aventurières ma copine ma copine virtuelle mais où j'espère qu'on va se voir bientôt elle m'avait montré à ce où les skins l'écharpe qu'elle avait fait en brioche avec s'élène etc et je m'étais dit ouah donc c'est une recette elle donne pas elle n'explique pas le point mais elle dit en gros voilà on monte 60 mailles on déroule une longue écharpe comme on veut quoi et je voulais tenter la surie alors j'ai cherché de la surie et je suis tombé sur des écheveaux de surie de chez madeleine et philibert encore que je vous avais montré je crois la dernière fois et voilà je l'ai mis en en caque je l'ai mis en cake et il ya des nuances de donc c'est du rouge coquelic rose il ya un petit peu de fil blanc par ci par là il ya un peu plus de d'orangé de et je voulais donc la mixer avec de l'alpaga de chez drops tout simple parce que je voulais pas un budget trop conséquent donc j'ai acheté deux écheveaux de ça et j'ai commencé ma petite écharpe j'ai cherché un tuto tout simple de brioche alors vous les skins je crois qu'elle le dit le faire en aiguille 8 pour sa fibre à elle qui est très gonflante et tout moi j'ai essayé en pas en huit parce que je savais que ça n'irait pas je crois que j'avais essayé en six et c'était déjà trop déjaugé pour moi mais là je sais même plus en quoi c'est peut-être en cinq et demi et voilà ce que ça donne avec mon petit pourquoi j'ai un ah oui j'ai un progrès skipper que kema m'avait offert kema nous avait fait quand on s'était vus pour un petit week end tricot parce qu'en fait c'est typiquement maintenant j'essaie de mettre des progrès skipper parce que c'est le typiquement genre de projet où vous voyez absolument pas avancé comme c'est toujours le même point toujours le même truc je me suis dit pour que ça me donne un peu que ça rythme un peu le boulot autant mettre un progrès skipper puis ça me voilà donc je l'ai mis hier une fois que j'ai terminé le tricoté je sais même pas si je l'ai tricoté hier voilà voilà ce que ça donne c'est pas encore très c'est carrément chiffonné dans mon sac enfin en boule est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien ouais moi je trouve que c'est pas mal alors pour être très honnête pour être très honnête je pense que ce sera sympa à porter que ça mettra du peps je suis pas emballé emballé parce que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus doux je m'attendais à plus de fluffiness et je trouve que mais j'ai regardé après la combo la compo pas la combo le suri suri est mélangé avec de la soie et je pense que c'est certainement moins doux que quand c'est 100% suri mais moi j'ai vu suri je me suis dit bah tiens ça doit être tout le temps comme ça et je crois que non je crois qu'effectivement il y a des écheveaux où c'est 100% suri et pourtant je suis pas du tout moi douillette enfin je ne crains pas puisque je mets la drops du kit silk c'est pas un problème mais là je les deux mélanger l'alpaga je sais qu'il y en a qui trouve que ça pique moi j'ai jamais trouvé que ça piquait je sais que marianne maori 58 elle aime pas l'alpaga mais c'est pas le plus doux celui-là c'est marrant parce que alors est-ce que c'est une question de couleur aussi j'ai l'impression que parfois en fonction du colorant la fibre ne réagit pas de la même façon et du coup il y a des il y a des alpagas plus doux que d'autres je pense que c'est valable pour tout pour toutes les fibres mais bref donc il faut vraiment le voir à la lumière du jour pour se rendre compte des nuances voilà typiquement genre de tricot ou ce serait très doux je me dirais bon voilà c'est pas passionnant à tricoter mais tu seras contente de l'avoir là j'arrive pas encore à savoir si je serais très contente de l'avoir ou pas je crois que je m'attendais peut-être à plus de variations de couleurs et que ce soit plus du waouh feu d'artifice quand je le tricote est-ce que c'est parce que c'est un peu trop noyé avec l'alpaga rouge est-ce que je devrais défaire et faire j'ai deux écheveaux de ça le faire en double mais je pense que pour le coup ça va être très fin vous en pensez quoi en fait je rêve de la le mérino ya qu'est soi c'est un mélange que j'adore que je trouve d'une douceur exceptionnelle et j'ai l'impression que depuis j'ai ça en tête et mais la surie je voulais vraiment tenter mais là ou alors ou alors je dépense encore des sous j'achète j'achète j'essaie de me procurer des écheveaux de pure surie d'une couleur qui irait bien de voir ce que ça donne les deux du coup double ça et une autre surie ensemble bonjour budget pour l'écharpe quoi vous en pensez quoi dites moi elle ça j'ai pas envie non plus que ça reste dans un truc pas fini quoi ça me ferait schmout oui schmout expression hautement utilisée par ici ça me fait schmout donc ça en en cours j'ai donc le midas le zipper sweater light l'écharpe et des chaussettes alors j'ai pas été très je vous avais montré le livre que j'avais reçu par mes enfants à noël sur de charlotte stone là le livre sur les chaussettes pop j'avais très envie de faire des chaussettes avec les cerises etc etc sauf que je n'ai pas la laine en stock ou que j'ai mal au dos je n'ai pas la laine en stock et j'avais pas de commandes à faire à ce moment là ou bon bref et puis je vois passer partout les fameuses chaussettes avec des coeurs qui n'étaient pas du tout dans mon dans mon idée de départ mais 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 j'ai vu le podcast mélophile que je connaissais pas d'ailleurs avec marianne et je suis tombé sur donc mélophile comment s'appelle tel mélodie mélanie je sais pas excuse moi si tu passes par là j'ai vu qu'elle faisait ces fameuses chaussettes coeur avec une laine que j'ai qui est que je n'ai pas là mais quelle nouille pourquoi je n'ai pas là c'est de la langue c'est de la langue lace mille couleurs ou un truc comme ça c'est une laine à chaussettes avec des paillettes que j'avais acheté à la mercerie la rochelle avec les copines et alors il ya plein de variations différentes qui existent je crois et donc donc dans le podcast où je vais dire mélo parce que je sais pas son prénom j'ai oublié elle elle tricotait ce fameux modèle avec des coeurs avec cette laine laine pas exactement le même coloris je crois mais l'avantage est que ça fait un dégradé et je me suis dit ben voilà une idée qu'elle est bonne et j'avais un reste mais j'en aurais pas assez de laine grise de mes laines comme ça là j'avais fait avec des bandes vous vous souvenez si vous avez vu voilà qui est pas super agréable à tricoter non plus elle un peu elle vieillit pas très bien je crois tout ça c'est la signature mais elle fait le job elle fait le job et j'aime bien j'aime bien ce gris bon et puis je l'avais donc je l'ai à tricoter l'inconvénient c'est pour ça qu'elles sont en pause mais je vous les montre quand même le petit début que j'ai fait je mignon quand même je mignon quand même moi je mignon hop oui ça rabique un côté l'autre côté voilà là j'ai l'impression que la lumière a vraiment baissé je sais pas si vous me voyez encore alors j'ai suivi c'est lissandre qui en parlait dans son sur instagram ou dans son podcast elle disait et là je les fais pour le jacquard parce que je sais à quel point c'est des chaussettes qui sont plus serrés elle disait qu'elle montait les mailles pour des chaussettes sur deux aiguilles donc je les fais j'ai monté mes mailles sur le sur deux aiguilles pour avoir un peu plus d'élasticité et somme toute ça marche bien après j'ai fait mon pareil au norwegian twisted ou pas twisted machin enfin le montage élastique qu'on connaît et avec cette technique de monter les mailles sur deux aiguilles ben forcément les mailles étant plus lâches et ben c'est encore plus élastique donc ça ça marche bien c'est un conseil que qui m'a été forte utile et je trouve que voilà ça va bien après j'ai suivi le patron qui est de faire des côtes semi torse côte de 2 semi torse et ensuite on monte on augmente pour pouvoir on augmente un peu on a un rang d'augmentation et on change de taille d'aiguille c'est à dire que là on commence en 2,25 et ensuite on passe en 2,5 alors le problème chez moi c'est que je n'ai pas de mini circulaire en 2,5 et sincèrement je trouve je pense que le jacquard est beaucoup plus facile à tricoter avec des mini circulaire dans le sens où on n'a pas à tourner son tricot 20 fois et je pense que parce que là on a quand même bon j'ai les queues de fils qui se baladent avec mais alors moi comme je vous l'ai dit pour le jacquard j'ai une pelote d'un côté une pelote de l'autre et je tricote à la continentale et à l'anglaise donc j'ai en fait voilà pourquoi ça me gêne c'est parce que j'avais envie d'appliquer la technique que mélo fait que plein de gens font qui est de tricoter sur l'envers pour que les fils soient toujours pour gagner en aisance mais je m'en mêle les pinceaux avec le fait de tourner mon ouvrage parce que comme je ne sais plus où est le début de rang et ce que j'ai un marqueur là je ne sais plus où est le début de rang et la fin et ce qui fait que je m'en mêle les pinceaux alors que je pense que si j'étais sur des mini circulaire ça serait beaucoup plus simple pour moi en plus je n'ai des deux ennemis que en aiguilles assez courtes et alors pour le coup autant des mini circulaire le câble est petit donc je sais pas j'ai du tissu dans les mains donc ça va autant la aiguille courte sur un long câble je trouve pas ça facile j'ai essayé de passer mon pied ça passe c'est pas une dinguerie mais ça passe c'est pour ça que j'ai commandé des aiguilles en deux ennemis des mini circulaire chez pelote et bergamote je crois qui devraient j'espère arriver bientôt et je vais continuer avec les deux ennemis chose que je ne sais pas moi je pense que je vais pas faire une tige très longue ce que je ben forcément c'est doublé puisque c'est du jacquard donc c'est des chaussettes bien bien chaudes donc j'ai pas envie de faire une tige immense voilà en plus je pense que beaucoup de coeur tuent le coeur trop de coeur tuent le coeur c'est rigolo parce que c'est des paillettes etc et si c'est en petit et que c'est version un peu pas socket mais une tige comme ça ce sera largement suffisant quoi après je pense que je ferai que la tige et que je ferai le pied en gris je vais pas faire tout parce que les chaussettes initiales le modèle tout est avec des coeurs mais alors là l'intégralité du pied doublé en jacquard je pense que ça va être beaucoup trop chaud pour moi donc je les mettrai pas je vois pas l'intérêt donc je vais faire une petite tige avec des coeurs comme ça et ensuite je ferai le reste en gris avec certainement un fiche lips kiss heal voilà et peut-être que je ferai ça peut être rigolo peut-être que je ferai du coup le talon et les pointes avec ça mais en laissant les couleurs parler d'elle-même en dégradé quoi et pas ça peut être marrant ça va faire des chaussettes un peu folklore rigolote mais je vais limiter les coeurs c'est mignon c'est pas mal c'est rigolo puis là ce qui est rigolo c'est de voir pour le coup les nuances arriver quoi les changements c'est sympa donc forcément j'aurais pas des chaussettes pareilles puisque là il y a tout il y a du bleu du vert du jaune de l'orange il y a de tout et c'est la première fois que je mets de la paillette dans mes chaussettes donc c'est rigolo aussi donc voilà un mélange un peu de d'un gris et de sobriété avec le gris qu'en pensez-vous ? je pourrais même faire ça ah ouais je pourrais même faire les contrastants avec ça ouais mais non parce que ça dépend la deuxième sur quoi je vais tomber si je tombe sur du vert enfin bon déjà qu'on va me voir à trois kilomètres voilà voilà pour mes objets en cours écoutez je crois que c'est terminé mais on en est déjà à 1h10 donc vous devez en avoir ras le bol de m'entendre parler je voulais quand même vous parler des projets que j'avais est-ce que j'aurai le temps ? je ne sais pas de le faire avant que les beaux jours arrivent j'avais envie de tricoter le pull je ne sais pas comment il se prononce marieque 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 je ne sais pas de Eulong avec Anna et j'avais profité des laines mais j'avais mis une photo sur Insta est-ce que je vous les avais montré ? je ne sais plus de la laine il y avait 10% je crois chez Dererum Natura et j'ai profité des 10% pour passer une commande excusez-moi pour le bruit donc voilà ce que j'ai choisi comme laine couleur de fond vous voyez tout à l'envers c'est du... enfin moi je vois à l'envers donc j'imagine que vous aussi je ne sais pas du couleur poivre et sel il me semble est-ce qu'on a le nom des couleurs ici ? oui poivre et sel donc c'est une laine mérino cardé donc le fond de mon jacquard sera comme ça et je vous mettrai le lien du pull il y a des petits... comme des petites tresses de différentes couleurs très jolies et moi j'ai choisi en contrastant ces trois couleurs là que j'adore de toute façon je crois que les laines de chez Dererum Natura on pourrait mettre n'importe quoi ensemble tout est beau je trouve ils ont une façon de teindre je ne sais pas comment ils se débrouillent la laine aussi et certainement joue beaucoup la fibre qu'est-ce que c'est beau quoi donc ça c'est la couleur petit marron elle porte bien son nom voilà ça c'est la couleur jeunet qui porte aussi bien son nom et ça c'est la couleur confiture de rose quel joli nom donc voilà ce que ça va donner les quatre ensemble ça va être beau hein donc sobre par le gris quand même mais avec le petit twist de couleur ah j'ai hâte ça j'ai vraiment hâte mais je ne sais pas si j'aurai le temps je ne sais pas si j'aurai le temps peut-être en fait quand il fait c'est à dire que si si on a un printemps très chaud qui arrive ça va être compliqué de tricoter de la laine comme ça dans les mains mais bon on va voir je remballe je mets tout dans des pochettes comme ça asie parce que je j'ai trouvé l'occasion un coffre en bois et je à la recyclerie et je mets toute ma laine dedans donc pour les protéger pardon je mets dans des trucs comme ça avec des du bois de cèdre pour éviter les mythes voilà et l'autre projet que j'aimerais faire avec marianne maori 58 c'est le forager light qui se prononce comme ça je crois d'isabelle cramer que cette adorable marianne m'a offert je vous en ai parlé la dernière fois en disant que ça faisait partie des pulls que j'aimerais tricoter et elle a eu la gentillesse de m'offrir le patron donc j'aimerais beaucoup le tricoter aussi en duo avec elle mais ça ce sera plus tard je pense plutôt au printemps enfin je sais pas quand on aura le temps et l'une et l'autre voilà voilà donc ça c'était les choses que dont je voulais vous parler des petits trucs qui n'ont rien à voir je voulais aussi vous montrer parce que en ce moment je vois alors moi les make nine j'en fais pas parce que je change d'avis pas comme de chemise mais disons que je fonctionne beaucoup à l'envie je suis incapable de me tenir un calendrier en disant tel moi tu vas faire ci tel moi tu vas faire ça c'est à dire que ça me ça me ça me un jour ça me pète je vois la laine je dis non celle là elle est trop belle je la tricote puis j'ai une idée de modèle et puis j'en ai envie sur le moment et bim bam boum hop ça match et on y va donc je ne peux pas faire de make nine je n'ai pas envie de m'astreindre à ça en plus je trouve ça un peu trop rigide pour moi en revanche j'ai essayé de m'organiser un petit peu plus et je vois qu'il y a pas mal de vidéos qui parlent d'organisation donc vous savez que j'ai cette cet agenda que j'avais eu l'année dernière dans le calendrier de l'avant de de les chevaux solidaires et moi en fait je ne m'en sers pas du tout comme agenda d'ailleurs j'ai viré toutes les pages d'agenda je me suis fait un espèce de de cahier spécial tricot ou en fait je me suis comme une légende où j'ai marqué alors son agenda le truc elle le dit d'ailleurs c'est que le format ne n'est pas un format tout à fait classique les pages sont un petit peu plus courtes qu'un format à 5 je crois classique ce qui fait que je pouvais pas acheter d'intercalaire ça nord le le pli du cuir ne ne serait pas passé serait fait un gros serait plié les pages donc j'ai fait avec les moyens du bord de ce que j'avais celle des des petits post-it des petits ouais c'est ça là j'avais acheté je trouve ça je trouve ça assez pratique je vais vous montrer ça c'est post-it qui fait ça mais c'est des petits trucs qui collent et qui font comme des des oeillets quoi fin des or des marque pages des ce qu'on veut voilà et donc moi je me suis fait comme ça des petites rubriques Donc je me suis fait une reprise qu'en fait je me rendais compte que j'écrivais des trucs un peu partout dans mon carnet quand je voyais une astuce qui me plaisait qui m'intéressait je la notais quelque part et après fallait que je fouille partout pour la retrouver quand je prenais des mensurations d'un de mes fils c'était pareil quand j'avais une recette de chaussettes que je voulais noter c'était pareil bref donc là j'ai fait un système de référence c'est à dire que de chapitres où j'ai mis toutes les informations que je voulais avoir dans mon carnet à savoir 20 une rubrique avec toutes les infos sur les tailles les mensurations des enfants de mon mari j'en ai fait une autre avec tous les tous les trucs astuces que je relevais que j'entendais sur des podcasts ou que je lisais des montages intéressants parce que moi je j'oublie d'une fois sur l'autre je suis bien capable d'oublier ça m'arrive très 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 régulièrement d'ailleurs ensuite j'ai fait une rubrique avec toutes les envies de fils de teinturière et les observations je pouvais faire dessus parce que c'est pareil je vois un truc passer et puis c'est pas le moment pour moi d'acheter mais si j'en ai envie de le noter d'y penser comme ça si jamais je vais dans un salon ou que j'ai le budget qu'il faut à ce moment là paf j'ai fait une rubrique avec mes envies de patron parce que ça aussi j'envoie et puis en fait moi ravelry me sert pas tellement de c'est trop compliqué ravelry enfin je sais que c'est pas compliqué mais je n'ai pas le réflexe ravelry autant je ne je mets dans des favoris des patrons que j'ai etc voilà mais je les classe pas je vois qu'on peut les classer par rubrique par pull par par catégorie je veux dire moi je le fais pas c'est je préfère l'outil de l'écriture je préfère écrire dessiner gribouiller un truc quitte à me référer sur un site que j'ai vu etc mais au moins c'est noté et le fait de l'écrire ça l'imprime dans ma dans mon esprit j'aime bien ça et puis j'aime bien l'outil du carnet je trouve ça je trouve ça chouette donc j'ai fait une rubrique avec mes envies de patron et j'ai fait une rubrique avec les podcasts à savoir tout ce que j'ai juste tout ce dont j'ai envie de vous parler et j'ai en revanche avec j'ai gardé et ça je m'en sers vraiment les fiches tricot qui faisait partie du carnet donc je vous avais déjà montré mais voilà elle fait le patron le designer la difficulté les appréciations à refaire plus jamais été hiver pour qui la taille le montage le rabat technique je suis fier d'eux je dois améliorer notamment moi même si je souhaite le refaire et puis elle se réfère aussi avec un fil avec une fiche du fil il ya aussi des fiches de fil que moi j'utilise très peu mais en revanche souvent je fais un petit dessin du modèle très nul mais c'est pas grave Ouais pas toujours mais souvent comme ça tiens voilà mes chiens qui arrivent discrets voilà je fais un petit dessin rédiquée mais au moins je sais tout de suite dès qu'elle de ce qu'elle pull je parle je fais des notes derrière je note ce qui m'avait semblé important quand j'ai fait le pull comme ça si jamais je veux le refaire et bien voilà je peux voilà mon chien qui revient trempé et bourré de branches typiques donc j'ai des fiches pour les films et je vous l'ai dit j'utilise très peu finalement je l'ai utilisé à une période ben voilà la giliate j'avais mis un brun tout ça mais je n'utilise pas tant que ça et j'ai une rubrique pour tout ce qui est d'hiver par exemple je suis en train de réfléchir un peu à ma palette colorimétrique d'hiver d'été et c'est donc je crayonne j'essaye de voir pour avoir une forme de cohérence dans ce que je porte même si je fonctionne quand même beaucoup pas l'envie voilà soyons clairs c'est une blague je dis à mon chien se taire et descendre il me regarde il reste assis au moment où je mets la caméra enfin le téléphone il fait du bruit il descend Donc les petites questions il y avait mélanie des aiguilles aventurières qui m'avait posé une question sur combien de temps est ce que j'ai vécu au canada est ce que j'y retournerai alors j'ai vécu trois ans et demi au canada nous sommes partis en 2017 j'ai plein de choses à vous dire là dessus donc ça risque d'être un peu long ça peut-être pas vous amuser beaucoup enfin vous intéresser beaucoup peut-être je sais pas faut savoir que moi mon mari enfin a toujours vécu en expatriation depuis depuis son enfance donc pour lui voyager et être je remets ma bouillotte et vivre à l'étranger c'est pas quelque chose de compliqué et qui lui est qui voilà qui est difficile mon mari et moi on s'est connus aussi en angleterre parce que moi à une époque je suis partie pour être fille au père de pendant une période très courte de trois semaines à londres c'était un moment où j'avais envie de voir ailleurs comment ça se passait j'étais assistante d'un directeur de théâtre à paris à l'époque et je j'ai eu l'opportunité par une stagiaire anglaise que j'avais de partir à londres chez son frère qui travaillait à l'époque pour le gouvernement britannique et qui devait faire un voyage au japon donc ils avaient besoin pour aider sa femme de avec leurs deux enfants d'une nanny pendant trois semaines je me suis dit bah voilà j'avais la possibilité de partir là bas ou de partir en en louisiane aux états unis et d'être l'assistante d'un professeur de théâtre mais je me suis dit les états unis mon frère était déjà aux états unis mais je me suis dit moi c'est un peu loin et si jamais si jamais je m'y plais je peux pas rester c'est voilà il n'y a pas de moyen de rester là bas c'était pas à l'époque l'angleterre faisait partie de l'europe donc je suis partie en angleterre et il se trouve que j'ai rencontré mon mari qui est français mais que je l'ai rencontré là bas et j'ai décidé à l'issue de ces trois semaines de travail de déménager mes affaires en eurostar et de venir vivre à londres avec lui et de trouver des petits boulots par ci par là donc j'avais déjà une expérience de deux ans à l'étranger mais londres londres c'est pas très loin quand même et puis à l'époque mon mari travaillait pour une compagnie aérienne donc on pouvait rentrer facilement pour un week-end voilà c'était pas c'était pas très compliqué le canada est venu parce que nous avions l'envie de de partager cette expérience de l'étranger avec nos enfants de leur faire vivre une expérience internationale déjà parce qu'on pense que c'est important de s'ouvrir au monde et de connaître une langue étrangère et d'autres cultures et puis parce qu'en france en 2017 c'était un climat qui était quand même pas pas formidable il y avait beaucoup de il y a eu les attentats de charlie hebdo il se trouve que nous on a été très bouleversé par ça la fillelle de mon mari n'habitait pas loin et se trouvait juste à côté elle a été assez on a eu peur et ensuite il y a eu le bataclan et je parle de ça parce que c'est vrai que ça a une incidence dans le sens où les cousins de mon mari donc mes cousins par alliance étaient au bataclan pendant l'attentat ils ont réussi à sortir vivant mais ça a été un grand 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 choc pour pour eux évidemment et pour nous aussi et on s'est dit bon il est temps pour nous de de vivre une expérience ailleurs on avait déjà fait des deux enfin on cogitait l'idée depuis quelque temps on avait fait des demandes d'autorisation etc etc et donc on avait fait la demande à toronto en ontario ils n'ont pas au québec pour la simple et bonne raison que quand on part au canada quand on fait une demande pour vivre là-bas en étant francophone français il est il cherche plus de francophones dans une région comme l'ontario qui n'est pas francophone de base qu'au québec qui est francophone donc on s'est dit on a plus de chances d'avoir l'autorisation de partir d'avoir nos papiers pour pouvoir partir et c'est ce qui s'est passé mon mari est allé en ontario donc à toronto pendant quinze jours le temps de rencontrer des gens sur place et de chercher du travail en fait il a trouvé du boulot il a fait une proposition de travail hyper intéressante très rapidement le l'idée de départ était que je parte à toronto avec lui pour d'une part voir si j'aimais la ville d'autre part si je m'y sentais capable de d'y vivre et 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 de chercher un logement or ça s'est pas combiné comme prévu parce qu'on n'a pas eu les papiers en temps et en heure et donc on n'a pas eu les autorisations en temps et en heure et donc on a dû trouver un logement accepter le boulot à distance trouver un logement à distance sachant que nous n'étions pas expatriés nous partions avec nos moyens du bord sans aide aucune ni pour trouver des écoles ni pour trouver un logement pour rien donc on est parti un peu la fleur au fusil en se disant même pas peur on va y arriver quatre enfants deux chiens à l'époque pas de soucis on y va on se débrouille voilà et tout le monde disait waouh quel courage mais vous êtes sûr mais c'est dingue donc on a vendu notre maison en région parisienne on est parti avec un conteneur qui est parti enfin les conteneurs ont parti en bateau donc on a récupéré nos affaires on a vendu donné plein de choses sur place parce qu'on pouvait pas tout emmener on a amené le minimum qui était déjà assez conséquent c'est parti en bateau et ça arrive trois mois plus tard donc on s'était fait livrer je me souviens dans la maison qu'on avait trouvé en location des matelas gonflables donc on est arrivé on a pris nos repas sur une cantine en métal avec à l'intérieur j'avais mis une cocotte minute on était parti avec des valises chacun avec des vêtements et nous quoi et des matelas gonflables et des sacs de couchage et on a vécu comme ça pendant un petit moment et là je dois dire que ça a été un peu la déconvenue dans le sens où ben moi j'ai pas aimé Toronto du tout du tout du tout j'ai trouvé ça d'abord d'abord je pense que le le Canada pour une famille de 6 personnes c'est un pays qui est quand même cher je suis désolée ça c'est peut-être pas très politiquement correct ce que je vais dire mais en même temps on a tellement une idée idéaliste et idéalisée de ce que c'est que de partir à l'étranger comme ça et et du Canada et machin machin de la nature à perte de vue alors oui certes il y a des paysages certainement magnifiques mais faut savoir que Canada est un pays très très grand et que pour le visiter il faut avoir les moyens ce que nous n'avions pas forcément puisque nous sommes partis avec un salaire un salaire en local et que beaucoup de Canadiens qui vivent dans des grandes villes n'ont pas quatre enfants et ben ça coûte cher tout coûte cher le logement coûte cher un logement qui qui est fait pour une famille de 6 ça coûte cher surtout qu'avec deux chiens nous on voulait une maison et non pas un appartement faut savoir aussi qu'en location peu de propriétaires acceptent les animaux voilà donc en maison avec un jardin c'est déjà un peu plus simple mais en appartement inutile de vous dire que c'est quasiment impossible tout était un peu compliqué et on est arrivé en cours d'année on est arrivé au mois de mars mi-mars puisque mon mari il fallait qu'il commence son poste voilà à ce moment là et que j'aurais pu choisir de finir l'année toute seule avec les enfants mais j'en avais pas envie il en avait pas envie non plus on s'est dit ben non allez allons-y le climat général était tellement un peu difficile qu'on s'est dit ben on part et au bout de quelques mois à Toronto on s'est rendu compte que c'était pas pour nous donc on est parti un peu plus loin en banlieue de Toronto et là on a trouvé difficilement une maison de location en plus faut savoir que c'est pas du tout comme en France le bail vous pouvez pas le résilier comme en France et au bout de trois mois paf vous avez trois mois de préavis et bim là vous signez pour un an voire deux et donc si jamais ça vous convient pas vous ne pouvez pas faire autrement or il se trouve qu'on avait un voisin qui faisait énormément de bruit qui tapait sur les murs qui hurlait et que l'appartement enfin la maison on était c'était des murs collés et c'était très très mal insonorisé donc les enfants cauchemardaient enfin bon c'était vraiment pas possible donc on est parti un peu plus loin on a eu du mal à trouver on a trouvé une maison pour huit mois je crois ou neuf mois et après fallait qu'on trouve autre chose donc on s'est dit qu'est ce qu'on fait on reste là et puis et puis on s'est rendu compte que fallait peut-être tenter notre chance quand même au Québec donc on a demandé à partir au Québec le patron le directeur de mon mari à l'époque a été ok il avait bien conscience de la difficulté qu'on traversait etc etc le Québec est quand même moins cher que l'Ontario donc on est parti là-bas et on a trouvé une maison que nous avons réussi à acheter grâce à la vente de la maison enfin bref et donc là on était dans un super quartier avec une belle maison et et ça a été beaucoup plus facile voilà ça a été beaucoup beaucoup plus simple sauf qu'encore une fois les on s'est rendu compte que le système éducatif n'étant pas le même et n'étant pas international si mes enfants voulaient faire des études parce qu'en fait mon fils aîné ne voulait pas du tout rester au Canada nous on est parti pour vivre et s'installer là-bas on n'est pas du tout parti pour 2-3 ans on s'est dit on change de vie enfin on continue notre vie ailleurs voilà et en fait les enfants ne se sont pas forcément plus nous non plus pour plein de raisons l'éloignement de la famille qui était compliqué voilà quand vous avez des parents qui vivent ici vous en veulent beaucoup de partir en tout cas les miens ça a été le cas donc ça a été très douloureux et puis la vie n'est pas la même le système de santé n'est pas le même rien n'est pareil c'est très difficile de rencontrer des gens en local donc vous faites partie des associations d'étrangers comme Montréal Accueil, Toronto Accueil mais moi ce n'était pas pour ça que j'étais partie au départ j'étais partie pour m'intégrer dans un pays je ne suis pas partie pour rencontrer des français comme moi et en fait force est de constater que j'ai rencontré beaucoup de français comme moi alors je me suis fait des amitiés formidables qui sont toujours des amitiés très solides parce que quand vous partez à l'étranger c'est ça qui est magique c'est que vous faites des amitiés extraordinaires parce qu'on est dans le même bateau et qu'on est tous loin de nos familles et de nos amis et que du coup ça crée un lien très fort mais voilà c'est toujours pareil si vous êtes expatriés vous avez des sous qui vont avec votre société et la société vous aident à trouver des écoles à payer le lycée international puisqu'il fallait que mes enfants aient un bac français et qui est valable dans plein de pays alors que le système québécois n'est pas valable en France on n'a pas l'équivalence donc c'était compliqué sachant que mon aîné ne voulait pas faire ses études supérieures au Québec donc on s'est dit si on veut leur donner toutes les chances de faire des études ailleurs il faut quand même qu'ils aient un bac français qui aura une équivalence dans plein d'autres pays dans le monde donc ça veut dire que vous payez une école le lycée international a un coût certain et quand vous avez 4 enfants ça a un coût certain donc voilà donc tout ça pour dire qu'en gros je suis ravie de mon expérience à l'étranger parce que ça nous a soudés tous les 6 d'une force incroyable mes enfants sont aujourd'hui bilingues et donc il y en a un qui est en Italie les autres voilà parler anglais ça n'est pas un problème pour eux quand ils mettent sur leur CV qu'ils ont vécu 3 ans et demi au Canada et qu'ils ont vécu dans telle et telle ville les gens enfin le milieu professionnel ou éducatif le regardent avec des yeux en disant mais c'est génial mon numéro 2 fait ses études supérieures en anglais donc oui c'est une chance incroyable que je ne regrette pas pour ça maintenant moi personnellement intimement je l'ai payé très cher voilà parce que ça m'a parce que ça m'a coûté beaucoup parce que de m'éloigner et parce que vivre à l'étranger vous fait vous connaître vous vous apprenez beaucoup sur vous même donc il y a des gens qui sont très caméléons et qui adorent vivre ailleurs moi je ne le pensais pas et j'ai découvert en vivant à l'étranger que je me sentais très française alors que j'étais persuadée parce que le côté patriote le côté patriote comme ça c'est souvent un peu amalgamé avec un côté extrémiste dans lequel je ne me reconnais pas du tout mais pour le coup je me sens très j'aime mon pays profondément et je trouve qu'on a une chance inouïe de vivre dans un pays avec un système de santé qui certes va beaucoup moins bien mais qui est quand même excellent avec un système éducatif qui est je sais très difficile mais qui est quand même de très bon niveau même s'il baisse il baisse et moi je tire mon chapeau à tous les professeurs oui je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir une variété de paysages incroyables vous faites peu de kilomètres vous avez la mer la montagne la campagne des climats différents en une journée vous passez du nord au sud avec des paysages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres c'est pas le cas de plein d'autres pays où il faut faire des kilomètres des kilomètres des milliers de kilomètres avant de trouver un changement de paysage et ça ça a un coût et ça on s'en rend pas compte en France quand on est dans le pays on s'en rend pas compte ne serait-ce que quand vous vivez en région parisienne vous prenez le RER ou vous prenez le train qui coûte pas très cher ou la voiture à une demi-heure vous êtes dans les champs dans la forêt c'est une chance incroyable donc tout ça j'ai pris conscience de ça ça m'a permis de rencontrer des gens fabuleux ça m'a permis de faire une formation de méditation en anglais d'ailleurs avec une prof américaine incroyable donc j'ai rencontré des gens très chouettes j'ai loué ma maison pour un tournage de films voilà donc c'était une expérience hyper rigolote d'avoir un tournage chez soi comme on n'est pas chez soi on sort de sa zone de confort aussi personne ne vous connaît personne ne sait qui vous êtes donc on s'en fiche un peu de faire des trucs vous n'avez pas peur du jugement des autres pour le coup vous êtes en dehors de votre zone de confort des gens qui vous connaissent qui vont pouvoir vous dire ça et ça après le côté difficile aussi c'est quand on part à l'étranger et que comme tout n'est pas rose vous n'avez pas le droit de vous plaindre auprès des gens qui qui sont proches de vous parce que parce qu'ils vont vous répondre ben tu devais bien t'en douter que ça l'est difficile tu devais bien t'en douter que non tu le savais pas tu l'as choisi ma vieille assume alors que encore une fois entre eux l'idée qu'on se fait quelque chose et la réalité ben il y a parfois un fossé ce qui est complètement normal entre ce qu'on a dans la tête et comment on l'intègre dans le corps voilà donc réponse un peu longue mais j'espère que voilà ça a répondu à ta question pour le coup aujourd'hui si j'avais trois sous je dis bien je dis bien ça parce que je pense qu'il faut quand même avoir un bon budget je repartirais bien au Canada avec un regard neuf et j'irais bien voyager au Canada voilà j'irais bien voir tout ce que j'ai pas pu voir Tadoussac, les baleines j'ai pas pu y aller les grands lacs j'ai pas pu y aller les grands parcs j'ai pas pu y aller voilà donc ça les chutes du Niagara j'y suis passée en plein hiver parce qu'on est allé quand on était en Ontario on a pu aller en voiture à New York c'était quand même extraordinaire voilà mes enfants ont pu aller à New York on avait des amis qui nous ont hébergés on a pris la voiture une journée de route et hop on était à New York donc ça nous a fait faire quand même des choses hyper sympa ça nous a créé des souvenirs ensemble et ça c'est fabuleux mais si vous avez envie de partir à l'étranger je pense qu'il faut le faire jeune enfin plus jeune que nous on l'a fait on est parti avec des enfants adolescents aussi c'est pas la... je vous le conseille pas franchement parce que c'est double peine l'adolescence plus l'adolescence dans un pays qui n'est pas le vôtre avec des gens nouveaux des copains à se faire enfin voilà de toute façon tout déménagement crée c'est un changement mais on imagine bien que voilà un déménagement en plus très loin de ses repères c'est compliqué donc voilà j'ai répondu à cette question une autre personne me demandait si j'étais lectrice alors je sais qu'il y a beaucoup de filles de tricoteuses qui lisent moi j'ai beaucoup lu à une époque quand j'étais comédienne notamment j'ai beaucoup lu de pièces de théâtre bien sûr du Mucem, Arriveau, Molière, Corneille, Racine, Tchékov après j'ai bien aimé plein j'ai eu ma période d'Olstoïevski, Nabokov, Balzac, Maupassant j'adore Maupassant, Stéphane Zweig voilà donc beaucoup de grands classiques et ensuite j'ai plutôt dans ma vie plus adulte lu des bouquins sur le développement personnel en fait ce qui m'intéresse beaucoup donc la psychologie, le développement personnel sur la méditation, sur tout ça sur aussi la précocité chez les enfants parce que voilà j'étais concernée par ça sur les petits zèbres comme on les appelle donc ça j'ai pas mal lu là-dessus mais c'est pas des lectures loisies on va dire c'est des lectures voilà je vais pas vous partager des lectures comme ça parce que ça n'aurait pas d'intérêt pour vous mais j'aime toujours lire des articles où je lis sur des voilà des articles sur le tout ce qui concerne le développement personnel, la psychologie, tout ça ça m'intéresse des nouvelles techniques, de ce qui se passe au niveau de la psyché ou j'aime bien lire aussi sur ce fameux deuxième cerveau qui est le colon, ça m'intéresse, des trucs comme ça donc c'est pas très distrayant mais j'aime bien ça voilà on m'a demandé aussi si j'allais faire un make-night mais je vous ai répondu que non j'en ferais pas je voulais aussi, quelqu'un me l'a rappelé dans un podcast, ça n'a rien à voir avec la FAQ mais j'y pense, une d'entre vous m'avait donné cette astuce et je veux vraiment vous la partager parce qu'elle est géniale l'idée de bloquer quand on a pas, quand on veut changer d'aiguille et que par exemple voilà quand on veut changer d'aiguille et qu'on a des aiguilles interchangeables et qu'on qu'on enlève, non c'est pas quand on veut changer d'aiguille mais quand on veut essayer par exemple quelque chose qu'on a besoin de ses aiguilles et qu'on sait pas comment faire pour bloquer ses mailles et bien quand on enlève l'aiguille, il y a un petit trou, vous savez que là il y a un petit trou sur les aiguilles interchangeables on met un marqueur ampoule qu'on enfile là, on le ferme et ça empêche que les mailles se barrent et bien ce truc là, c'est vrai que c'est super utile, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait dit il y a longtemps et j'avais oublié de vous en parler donc voilà c'est chose faite si vous avez d'autres questions, d'autres choses à me dire, n'hésitez pas, on est là pour échanger ce podcast va être un peu long peut-être regardez le en plusieurs fois ou en accéléré, je sais qu'il y en a qui le font en accéléré, c'est pas mal j'espère que ça vous aurez passé un bon moment en ma compagnie merci encore pour tous vos commentaires je le répète mais c'est vrai que même si vous mettez un petit pouce, un emoji, n'importe quoi ça référence la vidéo et ça fait que voilà notre vidéo est plus souvent proposée même à des gens qui ne sont pas abonnés donc ça c'est cool je fais des gros bisous à toutes je sais pas vous mais j'ai entendu, alors il y a tout il y a plein de gens qui attendent des bébés autour de nous chez les podcasteuses et autour de nous dans la vraie vie il y a plein de gens qui ont eu des bébés et il y a aussi pas mal de gens qui vivent des choses pas marrantes du tout donc je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes à toutes et tous s'il y a des garçons parmi nous pour tout ça et j'espère à bientôt je vous embrasse, ciao